10% des jeunes sont concernés par des troubles auditifs. Il est donc primordial d'être vigilant et ne pas s'exposer à des sons trop violents pour comprendre quel type de son il faut éviter et surtout comment se préserver tout en écoutant de la musique. L'association ARA a organisé un petit déjeuner avec des personnes qui travaillent dans ce secteur auprès des jeunes. Un musicien préventeur a mené une séance de sensibilisation. Cette réunion rentre dans le cadre du projet de l'agence régionale de santé autour de la musique responsable et durable. D'autres petits déjeuners auront lieu prochainement. Tout le monde peut s'inscrire. Idylle Gunay rencontrait une personne de l'association ARA. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de santé publique chez les jeunes autour de l'écoute et de la pratique des musiques amplifiées, notamment avec l'utilisation nomade de la musique, les téléphones, le fait que la musique soit présente partout et en illimité. Et nous, en tant que lieu de pratique musique actuelle, on veut aussi sensibiliser les jeunes et toutes les personnes relais pour que la musique reste un plaisir et de se dire que finalement, il y a juste quelques bons réflexes à adopter pour justement pouvoir développer la pratique de la musique dans son quotidien. Chez certains jeunes, on retrouve des perturbations auditives qu'on trouve normalement chez des personnes de 50 ans.